Bonjour à tous et à toutes. Peut-être que vous en êtes déjà aperçu, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais enfin, Villac a un nouveau Porsche. Il se voit. Édifié par notre association, les Amis de Villac. Pour réaliser cet ouvrage, inutile de vous dire qu'il nous a fallu pas mal de courage et de persévérance. D'une part pour monter le projet avec l'aide artistique, la pâte artistique, je dirais, de Colette Le Gall, et d'autre part pour mettre en œuvre les travaux. La question est pourquoi un Porsche à Villac ? Deux raisons. La première, pour garder un témoin de mémoire suite aux événements dramatiques survenus au village de Dagnac le 30 mars 1944. Monsieur Bedouin, président de l'ANARC, vous en parlera plus en détail tout à l'heure. Sachez qu'à l'occasion de ce drame, le château de Dagnac du 15e et 16e siècle fut entièrement incendié. Les ruines ont ensuite servi de carrière. Aujourd'hui, il ne reste absolument rien de ce château, sauf une cave voûtée en sous-sol. Nous savons par les rares photos à notre possession qu'il y avait un très beau Porsche à ce château de Dagnac. Donc en fait, le Porsche de Villac n'est qu'un rappel du château de Dagnac, qui a disparu entièrement. La deuxième raison prise en considération consistait sur ce terrain communal à réaliser un ouvrage avec des matériaux locaux pour embellir le bourg de Villac, de notre villane. Vous savez que pour faire tout ouvrage, le nerf de la guerre, c'est le financement. Les différents devis des travaux totalisaient un montant de 30 000 euros. Ce qui, pour nous, une petite association comme la nôtre, représente un budget impossible à réaliser. Il fallait donc trouver des financements. Beaucoup de nous s'y ont été montés, tous n'ont pas abouti, mais certains que je tiens à remercier vivement aujourd'hui nous ont écoutés et ont répondu à notre attente. En premier, le crédit agricole, avec la fondation Agir, qui nous a remis un chèque de 3 000 euros. La communauté de communes, sur les quatre années qui a duré notre projet, nous a attribué une subvention pour un montant de 2 250 euros. La commune de Villac, également pour les quatre années, un total de subvention de 1 800 euros. La totalité de ces aides, un montant de 7 050 euros, n'a représenté qu'un quart du financement. Alors, me direz-vous, comment avons-nous bouclé le budget ? C'est assez simple. D'une part, par un financement pris sur notre trésorerie, 8 000 euros, grâce aux économies réalisées sur les précédents chantiers, puis le puits de la fournerie, le métier affairé, et puis nos activités aussi, qui nous rapportent un petit peu. Et d'autre part, par les économies sur l'ensemble des devis, grâce à l'aide des bénévoles. Donc, si je résume, 7 000 euros de subvention, 8 000 euros financés par notre association, font un total de 15 000 euros. C'est le montant que nous a coûté le Porsche. La différence entre les devis, de 30 000 et 15 000, du coût final, soit 15 000 euros, représente des économies dues à notre travail, en faisant pas mal de choses, nous-mêmes, et en aidant les entreprises dans leurs travaux. Voyez que les amis de Villac n'ont pas toujours les mains dans les poches. 15 000 euros d'économie, c'est pas rien. Bon, sinon, on ne pouvait pas le réaliser. Alors, je me dois remercier tous ceux qui ont participé à l'édification de ce Porsche. Nous nous sommes employés à n'utiliser que des matériaux locaux, pierre rouge de Villac, charpente en chaînes promenant de nos forêts, couverture en ardoise de Villac de récupération. En premier, nous avons réalisé les fondations nous-mêmes. Victorien Jouffre nous a fait l'excavation avec sa pelle, il nous a enlevé la terre. Il nous a également procuré les ferraillages nécessaires à toute la réalisation du Porsche. Ensuite, la maçonnerie, réalisée par Christophe Gué, entreprise B, T, C, C, G à Pazayac. On n'oublie pas les coups de main importants de Serge Cournil. Les pierres de récupération ont été prises à la commune. L'approvisionnement et toutes les retails nécessaires faites par l'association. Girard Afraudfond nous a prêté le tracteur pour soulever les grosses pierres. Toutes les pierres d'encadrement des portes taillées ont été fournies par Georges Laffaille et de l'entreprise Compagnon Réunis que tout le monde connaît. Coup de chapeau à son tailleur de pierre. Pour la précision des sept, nous avons eu la surprise de voir à la livraison la clé de vous du petit portillon sculpté d'une feuille d'olivier qui est un porte-bonheur. Donc ça y est, nous l'ont offert. Les joints faits par l'association avec un maître d'œuvre, Serge Cournil. La charpente, 2 m3 de bois, 2 chênes à vivée, sciée par Gérard Afraudfond et taillée par Christophe Auréjac aux ateliers Vallée à Saint-Pantalon-de-Larche. Taille faite dans les règles de l'art. Je vous demande de jeter un coup d'œil à cette charpente qui est très bien réalisée avec tous les bois apparents vieillis et patinés. La pose faite grâce aux tracteurs de Frottefond et aux Amis de Villiac. Le religage un peu pillé fait par l'association, la couverture en ardoises de Villiac. Nous avions récupéré depuis des années un stock d'ardoises de Villiac qui s'est avéré bien insuffisant. Il a fallu aller à la recherche de nouvelles récupérations. Une partie à Broleau, l'autre partie au Masse. Toutes ces ardoises ont dû être nettoyées, triées, retaillées et percées. Énorme travail. Entièrement réalisé par les bénévoles. Et là, je dois rendre hommage aux filles, Odette, Hélène, Bernadette et Georgette qui ont nettoyé, trié et taillé 7000 ardoises pour en employer 4 000. Pour cette couverture, nous avons eu la chance de rencontrer José Coll. Nous étions satisfaits d'avoir trié et bien rangé toutes les ardoises. Et voilà que José passe voir notre minutieux travail. Il nous dit, les gars, vous n'avez pas assez de grandes ardoises pour commencer. Quelle déception pour nous. L'obligation de repartir à la chasse aux ardoises par chance, Tim Langlais du Mas nous a dépannés avec une vieille grange effondrée. José, en nous consentant un prix cadeau, a pu commencer la couverture fixant les ardoises avec des clous inox pour une durée de 12 jours. Donc, les ardoises nécessaires. Il a employé 4000 ardoises sur le chantier et en participant avec lui à cette pose d'ardoise, j'ai pu admirer le grand professionnel professionnalisme de cet homme. Pour réaliser les travaux, les échafaudages et pâtelages prêtés gracieusement par Georges Lafaille, qu'un complément plateau prêté par Gérard Froidfond, la pierre du blason a été fournie par Georges Lafaille, la sculpture a été faite gracieusement par Jean-Louis Martin. Tout ça, c'est des gens que je salue aujourd'hui. Et bien sûr. La polycomie au fait par l'atelier d'ornement Sylvie Leroy. Pour bien terminer ce projet, nous avons dû mettre en place un panneau explicatif. Ce panneau préparé par Philippe Villeneuve a été réalisé par M. Jacquet, atelier SOGEA à Pérignac. Bon, aujourd'hui, je vois beaucoup de monde. Je me suis pris à rêver tout à l'heure. Je me disais si... Si pour réaliser ce travail, on avait eu le dixième des personnes qui sont là aujourd'hui, on le faisait en deux mois. Bon, c'est pas le cas. Mais enfin, sachez qu'à Villiac, les projets ne manquent pas. On a un projet, la restauration de la grange qu'il y a derrière, la ruine, là, pour la réhabiliter et essayer d'en tirer un parti. Il y a le paravis de l'église qui est un véritable casse-figure. Et puis, on a une très belle fontaine, la fontaine Saint-Vaste, Saint-Vaste étant le patron de notre commune, sur laquelle se sont abattues trois gros chênes qui ont cassé la colonne, enfin, qui l'ont fortement dégradée. Donc, moi, je souhaiterais bien qu'on remette en état cette fontaine Saint-Vaste qui était un lieu de pèlerinage à une certaine époque. Voilà, pour nos 15 années d'existence. Ah oui, je n'oublie pas, oui, ça, c'est quand même, je n'oublie pas l'association Les Grands Espaces qui, comme vous le savez, est domiciliée à Villiac. Cette association participe pleinement à cette inauguration. Ils ont réalisé un énorme travail faisant plusieurs essais. Donc, vous allez apprécier tout ça tout à l'heure. Je ne vous en dis pas plus parce que je n'en sais pas plus. C'est la surprise. À tous, en tout cas, remercie-moi. Voilà, pour nos 15 années d'existence, nous vous offrons ce Porsche qui, je pense, est la fierté de tous ceux qui ont participé à sa construction et de tous les autres. Ce monument s'inscrit tout à fait dans le cadre de nos activités statuaires qui consiste à sauvegarder et à promouvoir le patrimoine de Villiac tout en développant les échanges culturels. Grâce à tous les intervenants et à la bonne volonté de quelques personnes de notre association, nous avons pu réaliser cette œuvre qui, d'ores et déjà, fait partie du patrimoine communal et qui, en tout cas, je l'espère, va perdurer pour des générations futures. Un grand merci à tous. Ce Porsche est magnifique. Encore une fois, je suis béat d'admiration devant une telle réalisation de qualité architecturale. Ce monument est l'œuvre d'un groupe de personnes professionnelles de grandes expériences et passionnées. Des artisans, terrassiers, maçons, charpentiers, couvreurs, peintres, des bénévoles pour trier les ardoises et le personnel communal pour l'entretien de ces lieux qui sont toujours très bien entretenus, d'ailleurs. Je les en remercie. La municipalité remercie toutes ces personnes d'avoir participé à la construction de ce chef-d'œuvre qui trône à l'entrée de nord de notre village. On pourrait l'appeler humblement le panthéon du bénévolat. Les amis de Villac ont souhaité dédier cet édifice en hommage au fusillé de Daniac. Une triste page de notre histoire de Villac. Jean-Pierre, je n'oublie pas la restauration du puits de la fournerie, le diamant rouge, du magnifique tramail installé dans le bourg et bien d'autres actions de restauration menées avec ton association. Aujourd'hui, tu t'es mis en retrait, mais toujours présent auprès de la nouvelle équipe. Je sais que le nouveau bureau a à cœur de continuer d'apporter leurs compétences au service de la commune. D'ailleurs, j'ai cru comprendre qu'ils ont un projet pour la ruine qui reste sur ceci. C'est un combat de tous les jours, défendre le monde rural et par la défense de notre patrimoine, par rassembler autour de nos valeurs et la défense de ce monde rural qui devient un peu à la mode, mais qui soit à la mode si on est dans les médias, c'est bien, mais après, il faut qu'on ait les moyens aussi de faire vivre nos territoires. Donc, ceci, c'est assez exemplaire à différents niveaux. D'autant plus, c'est la défense des métiers du patrimoine. Donc, on a des entreprises exemplaires sur notre territoire. Il connaît très bien l'entreprise Férignac, je crois. Donc, on a Férignac, on a les ateliers des œuvres de forges on a des productions de pierres de qualité avec différentes carrières. À Miliac, il y a aussi une entreprise dans les métiers du patrimoine, il y a les compagnons réunis, enfin, on a X entreprises de niveau national, voire plus, qui travaillent dans les métiers du patrimoine. Donc, on va essayer de voir avec Patrick Palem et d'autres comment on pourrait créer un groupe de réflexion sur les métiers du patrimoine et Francine s'impliquerait plus particulièrement dans la formation pour garder vivant les compétences de ces métiers qui sont aujourd'hui intéressants mais qui pourraient disparaître avec les artisans eux-mêmes. Voilà. Donc, tout ceci se place totalement dans la politique que l'on veut pour notre territoire, rassemblée autour, certes, il y a des communes un peu plus grosses que d'autres, mais l'ensemble des communes est riche de son patrimoine et en tout cas veut vivre et peut-être qu'on pourra ainsi créer sur notre territoire autour des métiers du patrimoine une unité qui pourrait associer les uns et les autres. Voilà. Donc, merci à tous ceux qui... Moi, des fois je parle, il y en a d'autres qui agissent. Donc, merci à ceux qui agissent. Il faut d'abord lancer des idées, vous accompagner. C'est avec plaisir qu'on l'a fait financièrement même si on n'accompagne pas toutes les initiatives sur l'ensemble des 37 communes, sinon ça serait compliqué. Mais on accompagne les meilleurs. Donc, vous en faites partie et on sera prêt de continuer. Merci. Merci. pour nous, c'est d'être, de pouvoir soutenir les associations du territoire qui font tellement pour la vie locale. Alors, ça se fait à travers la caisse locale. La caisse locale de Terrasson, c'est presque 6 000 sociétaires. Le président Olivier Marti et les administrateurs ont à cœur de pouvoir accompagner les associations. Alors, ça va du simple coup de pouce financier pour une manifestation, un événement ponctuel. Et ça va, voilà, jusqu'au niveau de la fondation quand il y a des réalisations avec une ampleur supérieure. Eh bien, on est ravi de pouvoir les accompagner. C'est avec une grande émotion que je vous retrouve en ce lieu sur lequel Feu Roger Ranoux d'Hercule et Lucien Cornille m'avaient conduit il y a quelques années. C'est d'ailleurs sur le récit que ce dernier avait écrit lorsque le comité départemental de l'ANACRE, Association nationale des anciens combattants et amis de la résistance, a réalisé en 2011 le volume 1 des chemins de la mémoire que je me suis appuyé pour retracer les tragiques événements qui se sont déroulés ici, voici 78 ans. Il y a 78 ans, en effet, dans les rapports reçus par le préfet régional de Limoges, Marc Frenvalade, il est fait régulièrement en état dès la fin de 1943 de la recrudescence de l'activité de la résistance, du peu d'engagement de la gendarmerie à sévir et de la complicité de la population. En Dordogne, le préfet Jean Popineau, particulièrement zélé, réclame lui aussi à plusieurs reprises l'intervention des forces de police renforcées et l'envoi de moyens puissants pour, je cite, mener des opérations qui dépassent maintenant le cadre d'action de police pour devenir une véritable entreprise de guerre. Il finit par être entendu et afin de juguler, de mater cet élan résistant, des choix sont faits et des décisions sont prises rapidement. Ainsi, fin janvier 1944, une brigade de 300 nord-africains, encadrée par des hommes de la pègre parisienne, est mise sur pied pour pacifier les campagnes et pour parer au désordre intérieur de la France. La phalange nord-africaine en tant que campagne dès février sous la direction d'Henri Chamberlin, dit Henri Laffont, chef de la Gestapo française, la carlingue de la rue Lauriston sous l'occupation. Ce dernier, qui désormais se fait appeler capitaine Henri, établit son quartier général à Tulle et installe à Périgueux une antenne sous le commandement du sous-lieutenant Alexandre Villaplane, ancien capitaine de l'équipe de France de football lors de la Coupe du Monde de 1930. L'envoi de cette brigade nord-africaine ne constitue que la première étape d'un dispositif plus important. Berlin, décidée à intensifier la lutte contre les maquis en Périgord, la complète au printemps 1944 par l'envoi d'une division placée sous les ordres du général Walter Bremer, qui, du 26 mars au 2 avril 1944, sème partout la terreur et la désolation, à tel point qu'on peut parler lorsqu'on évoque aujourd'hui cette époque de semaines sanglantes. Il me soit ici permis de rappeler qu'il y a 78 ans donc, le 30 mars 1944, à bord de deux camions, une quarantaine de soldats allemands parviennent par un itinéraire si détourné qu'il est impossible malgré la carte qu'ils aient pu y parvenir sans le concours d'un guide du pays à Dagnac-le-Haut. Il rassemble les habitants du village, sépare les femmes des hommes et interroge messieurs Mazodois, Vidali et la rue. André Pommarelle, 40 ans de Dagnac-le-Bas, vient à passer par là en rentrant des champs. Ce père de quatre enfants, interrogé à part sur l'aide apportée au maquis par les habitants du village, répond qu'il ne sait rien. Le pillage commence, méthodique comme toujours. Quelques instants après, la maison, la rue et les deux météries inoccupées de M. Mazodois se mettent affamber. Au château, l'incendie couvre quelques heures et ne se déclenche que dans la soirée. Vers 17h, le père Larue, les femmes et les enfants sont emmenés dans un pré d'où ils peuvent assister du regard à l'exécution de René Mazodois, 38 ans, père de deux enfants, ancien notaire, propriétaire du château de Zagnac, patriote, actif et résistant de la première heure, Louis Delors, 23 ans, exploitant agricole, père d'un bébé de quelques mois, Pierre Vidali, 48 ans, exploitant agricole, et un bébé Tomarelle, 40 ans, père de quatre enfants. Les quatre otages sont alignés le long d'une maisonnette, le visage contre la muraille et les quatre soldats allemands se placent derrière eux, le fusil à la main. M. Mazodois veut parler pour protester mais il n'obtient que cette réponse brutale et péremptoire au mur. Les quatre hommes reçoivent chacun une balle dans le dos. M. Delors et Vidali meurent sur le coup. M. Mazodois se redressent sur les mains mais une seconde décharge là-bas de nouveau et pour toujours. André Pomarelle qui n'est que pas mortellement blessé fait le mort et les Allemands négligent de lui donner le coup de grâce. Ce n'est qu'après le départ de la troupe qu'il trouve la force de se traîner à travers le pré qui le sépare de sa maison. Il est soigné clandestinement par un médecin en amie de Perfezac, le docteur Namm. Grâce à ses soins et bien entouré par sa famille, il retrouve lentement la vie. Aujourd'hui, à Dagnac, commune de Villac, un monument qui a l'aspect d'une pierre taillée grossièrement en un seul bloc rappelle les faits. Une plaque de marbre noir gravée en blanc porte l'inscription « Passant, souviens-toi des fusillés de Dagnac qui, à quelques pas d'ici, furent assassinés par un ennemi en déroute le 30 mars 1944. » Vidali Pierre, 48 ans, Delors, Louis, 23 ans, Mazodoua René, 38 ans, Paumarel André, 40 ans, seul André Paumarel a survécu à ses blessures. Désormais, grâce aux amis de Villac dont le but est de restaurer le patrimoine, de l'enrichir et d'enrichir les liens sociaux, ce Porsche entend mettre en valeur l'entrée du bourg sur la D64 et honorer la mémoire de ceux qui ont donné leur vie pour notre liberté. Le comité départemental de la NAC ne peut que se réjouir de cette initiative et féliciter ses promoteurs. Nous sommes ici aujourd'hui pour rendre un hommage mérité aux victimes, pour dire que nous n'avons pas oublié leurs sacrifices comme ceux de tous nos camarades tombés pour la même cause car, à l'heure des bilans, force est de constater que notre département a payé un lourd tribut à la répression. Cependant, nous ne pouvons ignorer ceux qui sont porteurs de l'héritage idéologique des 20 qu'eux d'hier. Non seulement il s'agit mis à dénaturer le combat de la résistance, à nier le génocide, l'Holocauste, mais ils s'en prennent aux institutions républicaines et font à nouveau retentir le tambour de la haine raciale et xénophobe. Dans le monde dans lequel nous vivons, dans la société qui est la nôtre, passer la mémoire des sacrifices des résistants, des espérances dans un monde et dans une société plus juste, plus fraternelle, plus solidaire et en paix, est notre combat. un acte qui n'a cessé depuis la libération de combattre la xénophobie et les résurgences potentielles ou avérer du fascisme masqué ou non appelle les citoyennes et les citoyens à la vigilance. Enfin, comment ne pas exprimer notre solidarité à l'égard de celles et ceux qui, en Europe orientale, au port de l'Union européenne, souffrent des conséquences d'un conflit qui, depuis le 24 février 2022, a pris une dimension dramatique avec les opérations de guerre menées par la Russie contre l'Ukraine, pays fondateur de l'ONU. Cette situation menace la sécurité en Europe, la paix dans le monde et potentiellement en cas de conflit nucléaire, la unir de l'humanité. Plus jamais ça avaient dit les résistants il y a 78 ans. Espérons qu'il se trouvera bientôt des hommes d'une volonté pour mettre un fin à ce conflit d'un autre âge. Pour conclure, je voudrais remercier les organisateurs de cette manifestation et tous ceux qui sont venus y assister. Soyez certains de notre détermination à poursuivre le combat des résistants contre le fascisme, à lutter contre le négationnisme, le racisme et l'antisémitisme. Gardez toujours en mémoire ces paroles du maréchal Foch qui disait « Un homme sans mémoire est un homme sans vie. Un peuple sans mémoire est un peuple sans avis. » Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada »